– Et notre invitée ce matin, c'est Marie-Lise Léon, bonjour. – Bonjour. – Merci beaucoup d'être avec nous, secrétaire générale de la CFDT. On est ensemble pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse régionale, représentée par Fabrice Vessereudon du groupe EBRAS, tous les journaux régionaux de l'Est de la France. Bonjour Fabrice. – Bonjour Auriane, bonjour Marie-Lise Léon. – Bonjour. – Marie-Lise Léon, on va parler des dépenses publiques pour commencer puisque demain, l'INSEE annoncera le chiffre du déficit. Il ne s'annonce pas bon, c'est ce que dit le Sénat qui parle d'un chiffre à 5,6%. Est-ce que vous êtes prête, vous, à dialoguer avec le gouvernement pour trouver des pistes de réduction du déficit ? – Alors la CFDT est d'accord pour parler des finances publiques parce que dans un budget, il y a des dépenses et des recettes. Et je pense qu'aujourd'hui, l'angle qui est pris par le gouvernement est uniquement au prisme des dépenses et c'est regrettable. Donc la CFDT a demandé depuis une semaine la tenue d'une conférence sur les finances publiques pour regarder à la fois côté dépenses mais surtout les recettes. – Vous n'avez toujours pas eu de réponses sur ces conférences ? – Pas de réponses à ce stade. Alors on a vu comment le gouvernement a fait les annonces sur les 10 milliards d'euros d'économies supplémentaires. Mais je pense que ce qui est important, c'est que les travailleurs ne soient pas les seuls à payer ces économies. – Et vous avez l'impression que le gouvernement veut faire payer les travailleurs ? – Un milliard, un peu plus d'un milliard d'euros d'économies demandées au ministère du Travail, de la Santé et des Solidarités. Et je pense que c'est un mauvais signal alors qu'on a des travailleurs qui notamment pendant la crise Covid ont été largement engagés, ce qu'on appelait les travailleurs de première ligne, de deuxième ligne, qui attendent toujours cette reconnaissance de leur travail, de leur investissement. – C'est un mauvais signal de faire tout reposer sur les travailleurs uniquement. – Alors sur qui doit-on le faire reposer ? – Alors nous on demande à regarder du côté des recettes et notamment un certain nombre de réformes qui pourraient être faites. – Comme quoi ? – Comme la taxation des transactions financières par exemple, comme refondre la fiscalité pour un consentement plus partagé, consentement à l'impôt. – Refondre la fiscalité pardon, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le gouvernement fait une erreur en disant on n'augmente pas les impôts ? – C'est un dogme, c'est un dogme de mon point de vue et c'est une impasse, c'est-à-dire qu'au regard de la situation financière, on ne peut pas avoir un gouvernement qui nous explique qu'il faut protéger, quoi qu'il en coûte, permettre à tous les citoyens d'être protégés et aux entreprises, puisqu'il y a eu un certain nombre d'aides massives aux entreprises, de dire aujourd'hui la facture n'est présentée qu'aux travailleurs ou aux chômeurs, puisqu'on sait que le gouvernement uniquement pour des questions d'ajustement budgétaire veut une nouvelle réforme de l'assurance chômage. – Vous vous dites qu'il faut augmenter les impôts ? – Il faut regarder du côté des impôts, un meilleur partage des efforts, un impôt progressif que nous portons sur le capital comme ça existe sur les revenus du travail. Nous avons d'autres propositions de ce type. – Mais est-ce que tout le monde doit payer des impôts à hauteur de ces revenus, évidemment ? – À hauteur de ces revenus, nous on est pour une plus grande progressivité de l'impôt, mais la question n'est pas tellement des bas revenus, mais de voir comment les plus aisés peuvent mieux contribuer pour plus de justice sociale. Je sais que la présidente de l'Assemblée nationale a évoqué le fait qu'il fallait effectivement ouvrir le débat sur un impôt, sur les super-profits. – Mais Bruno Le Maire a tout de suite dit non, il a dit les énergéticiens seront taxés, mais pas plus que ça, vous le regrettez ? – Oui, je le regrette parce que ça a été, il me semble, un engagement du gouvernement de le porter à l'échelle européenne. On voit qu'il y a des moments où il faut que la France soit pionnière et qu'elle puisse embarquer les autres pays européens. Et je regrette que le gouvernement ne veuille pas regarder cette piste. C'est un enjeu fondamental de justice sociale et de partage des efforts. – Alors on va revenir sur les dépenses, puisqu'effectivement le gouvernement pour le moment cible les dépenses. Bruno Le Maire dit, si vous ne touchez pas aux dépenses sociales, vous ne pouvez pas parvenir à l'équilibre des finances publiques. Il va falloir baisser certaines dépenses sociales ? Il parle notamment du transport médical, du remboursement des affections longue durée ? – Je pense que c'est regarder la question budgétaire sous le petit angle de la lorniette. Malheureusement, on voit qu'ils sont en train de regarder les petits ajustements alors qu'il faudrait regarder les choses de façon beaucoup plus macro. – Et par exemple, le transport médical, Bruno Le Maire, il dit que c'est 5,7 milliards. Il n'y a pas d'économie à faire ? – On peut regarder, moi je n'ai aucun problème à dire on va regarder, mais je ne veux pas rentrer dans une discussion où les solutions sont déjà trouvées. S'il faut tout mettre à plat, il faut véritablement tout mettre à plat. Et la question notamment des recettes. – Est-ce que ça serait possible pour vous, comme piste, de rembourser certaines dépenses de santé en fonction des revenus ? – À ce stade, ce n'est pas du tout dans l'esprit, dans la façon dont la sécurité sociale a été construite. Je rappelle l'esprit de la sécurité sociale, c'est je contribue en fonction de mes moyens, j'en bénéficie en fonction de mes besoins. Je pense que c'est un héritage extrêmement précieux qu'il faut pouvoir préserver. – Gabriel Attal dit, j'assume de dire qu'on doit avoir un modèle social plus efficace et moins coûteux. Il n'a pas raison ? – Il a raison d'assumer, de le dire, mais je ne sais pas trop ce que ça veut dire un régime, un modèle social plus efficace. Moi, je suis effectivement… – En gros, il dit qu'on dépense beaucoup, il y a beaucoup de dépenses sociales, ce n'est pas pour ça que les services publics marchent et que les Français sont heureux. – Non, mais ça, on peut aussi effectivement regarder de façon très pragmatique ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. On fait aussi le constat qu'il y a beaucoup de citoyens qui nous disent ne plus avoir accès à certains services publics. – La question de la qualité du service rendu, elle est extrêmement importante, mais dans ce cadre-là, pourquoi ne pas regarder la question de l'engagement des fonctionnaires et de l'ensemble des fonctionnaires et des contractuels qui rendent ce service public ? Et moi, je suis convaincue, mon organisation est convaincue qu'il n'y a pas de service public de qualité sans condition de travail de qualité. – Mais vous n'êtes pas fermé à une réforme de notre modèle social ? – Un modèle social, il doit être en phase avec l'époque dans laquelle le monde du travail se déploie, évolue. – Et là, il est en phase, il est là. – Aujourd'hui, on est face à des défis que vous avez commencé à évoquer, la question démographique, la question du numérique, la transition écologique juste sont des défis majeurs qui sont face à nous. On voit que d'ailleurs les effets du changement climatique sont un sujet d'aujourd'hui. ce n'est pas quelque chose qui nous attend dans 5 ou 10 ans. Donc, moi je suis prête, mon organisation est prête à dire aujourd'hui le modèle social en France, à quel défi il doit répondre et comment on peut le faire évoluer. Moi, je n'ai aucun problème. La question c'est, est-ce que le modèle social est vu comme un coût et comme son évolution, comme une évolution budgétaire ou est-ce que c'est un enjeu sociétal, social, sur lequel le gouvernement est prêt à discuter ? Ça, je pense qu'on n'a pas tout à fait la même vision de départ. – Quand Bruno Le Maire dit qu'il faut remplacer l'État-providence par l'État-protecteur, comment vous réagissez ? – Moi, je ne sais pas ce qu'est un État-providence s'il n'est pas protecteur. Donc, aujourd'hui, je pense que les termes du débat ne sont pas posés correctement. – Sur l'assurance-chômage, justement, puisque ça fait partie des pistes, vous l'avez évoqué, selon le journal L'Opinion, le gouvernement envisagerait de réduire la durée d'indemnisation en passant de 18 mois à 14,5 mois. Quelle est votre réaction à ça ? – La réaction, c'est surtout, la question, c'est quels sont les objectifs. Et je crains qu'en fait, l'objectif unique du ministre de l'Économie, en l'occurrence qui n'est pas responsable de l'assurance-chômage, c'est de vouloir faire des économies. C'est-à-dire que considérer que le régime d'assurance-chômage est un élément d'ajustement budgétaire, c'est une profonde erreur. C'est totalement dénaturer ce qu'est le régime d'assurance-chômage. Aujourd'hui, et d'ailleurs, ce qui est aussi intéressant, c'est de voir que sur l'agir-carco-retraite complémentaire, sur l'assurance-chômage gérée paritairement par les organisations syndicales et patronales, bien gérée, ce sont des régimes qui ont été bien gérés, puisqu'ils vont dégager un certain nombre d'excédents, c'est vers ces régimes-là que l'État se tourne pour aller piocher dans les caisses. – Mais sur cette réduction, est-ce que vous accepteriez une réduction ? – Non, nous sommes partisans. – Vous dites qu'on ne touche pas au dur. – Mais on en sera à la cinquième réforme de l'assurance-chômage. Lorsque ça les arrange, le gouvernement nous dit qu'il ne faut pas faire de nouvelles réformes, puisqu'il faut étudier et évaluer ce que les précédentes ont permis et quels effets peuvent être mesurés. Là, c'est purement budgétaire. – C'est purement budgétaire ou c'est aussi une volonté de remettre des chômeurs au travail ? – Réduire la durée d'indemnisation ou réduire le montant des allocations, ce sont deux mesures qui n'ont jamais fait l'objet d'aucune étude scientifique qui démontre leur efficacité en termes de retour à l'emploi. Ce que l'on observe, c'est que quand vous diminuez la durée d'indemnisation, il y a un retour à l'emploi souvent plus rapide, mais sur des postes qui n'ont rien à voir avec le métier d'origine des personnes qui cherchent un emploi. Donc en fait, l'efficacité de ces mesures est tout à fait discutable. La question, c'est retourner à l'emploi, nous y sommes favorables et que les personnes retrouvent un emploi qui soit en phase avec leur métier, leur volonté, quelle est leur trajectoire professionnelle et leur projet professionnel, c'est ça qui compte aujourd'hui. Je pense que la seule réduction des droits des chômeurs comme solution pour le retour à l'emploi, c'est un peu court et c'est surtout, je le répète, une mesure budgétaire. – Quand Bruno Le Maire dit, pour ma part, et c'est dans une interview au Monde, « pour ma part, je considère que l'État devrait rependre la main sur l'assurance chômage de manière définitive. » Comment vous avez réagi ? – Je lui dis merci, merci Bruno Le Maire. Au moins c'est clair, au moins c'est clair. Voilà, c'est quelque chose qui est dans l'air du temps. Le président de la République en 2016 a écrit un livre « Révolution » nous disant qu'il faut que l'État reprenne l'assurance chômage. Ça n'a jamais été mis en pratique. Le ministre de l'Économie a le mérite de le porter. – Mais qu'est-ce que vous dites, dont êtes ou vous vous battrez ? – Je lui dis merci de sa clarté et je lui dis, je ne suis certainement pas d'accord avec vous. Nous sommes, nous, organisations syndicales et patronales, légitimes à gérer le régime de l'assurance chômage. parce que nous en définissons les règles et que nous connaissons le monde du travail et que la plus-value de nos… – Et lui non ? Je pense que, vu de Bercy, un régime d'assurance chômage, c'est d'abord un tableur Excel. Nous avons, nous, toujours mené des réformes de l'assurance chômage, organisations syndicales et patronales, avec des études d'impact sérieuses, avec des cas pratiques. et regarder la façon dont les différentes mesures, en évoluant, vont avoir… comment ça impacte, en fait, la situation concrète des personnes. Voilà, ça, c'est notre plus-value. Et je pense que nous avons une connaissance fine de la situation du marché du travail. – Mais est-ce qu'on va vers la fin du paritarisme ? – Non, alors, vous savez, c'est pas nouveau, les volontés de vouloir reprendre la main, bon, ça, c'est toujours, je dirais que c'est au moins aussi vieux que le paritarisme. Je pense qu'on est à un moment important aujourd'hui où le gouvernement devra faire des choix, assumer ce qu'il a comme projet. Mais pour mon organisation, un gouvernement et un président de la République ne peut pas décider tout, tout seul, dans son coin, sans tenir compte de ce que portent les organisations syndicales dont nous faisons partie, la CFDT, qui sommes ce qu'on appelle l'épaisseur de la société. Nous, nous sommes, voilà, les représentants, les porte-voix des travailleurs, et c'est important que leur voix compte dans les décisions politiques. – Vous allez batailler sur ce sujet du paritarisme et de l'assurance chômage, y compris main dans la main avec le patronat ? – Alors, avec les autres organisations syndicales, on est résolu à défendre notre légitimité, notre représentativité et la pertinence qu'on soit pour un certain nombre de régimes à la fois sur la décision des règles et sur la gestion. Les organisations patronales nous disent aujourd'hui qu'elles sont aussi extrêmement attachées au paritarisme. – Si c'est le cas, on défendra le paritarisme de façon paritaire. – On va parler de l'emploi des seniors. Catherine Vautrin, la ministre du Travail, hier dans le journal du dimanche, dit indemniser plus longtemps les seniors, les maintenir au chômage, ce n'est pas les aider. Elle n'a pas raison ? – Ça, ça fait partie des discussions qu'on a en cours sur la négociation sur le pacte de la vie au travail. Donc, c'est à la fois la qualité du travail, la qualité des emplois, et comment on fait en sorte de maintenir les seniors en emploi. Regarder les seniors aux seules prises de l'assurance chômage, c'est un petit peu réducteur. Donc, tout dépend de la façon dont les entreprises sont prêtes à prendre ou pas leurs responsabilités pour maintenir les seniors en emploi. Or, on a un des taux européens les plus bas d'emploi des seniors. Donc, il faut pouvoir améliorer ce taux d'emploi. C'est garder les seniors et leur permettre, lorsqu'ils sont au chômage, de retrouver un emploi beaucoup plus rapidement qu'aujourd'hui. – Justement, vous évoquiez le pacte de vie au travail, dont la date de conclusion des négociations a été repoussée au 8 avril. Est-ce que sur l'emploi des seniors, qui est au cœur de cette négociation, vous avez le sentiment que les choses avancent ou on en est encore aux éléments de langage ? – On n'en est pas aux éléments de langage. On a, nous, fait beaucoup de propositions en termes d'abondement pour les seniors du compte formation, de la possibilité d'avoir des fins de carrière en temps partiel. Aujourd'hui, on a une discussion qui n'est pas encore aboutie avec le patronat, c'est qu'ils ont une approche qui est encore extrêmement centrée sur le coût du travail, en nous disant, si vous voulez qu'on garde les seniors, il faut que ça nous coûte moins cher. Moi, je pense que c'est une erreur, puisque une personne senior, c'est d'abord de l'expérience, ce sont des connaissances, ce sont des compétences qu'il faut pouvoir reconnaître et valoriser et leur permettre aussi de pouvoir continuer de se former tout au long, jusqu'à la fin de leur carrière. Donc, moi, je suis optimiste. – Mais vous pensez qu'elles aboutiront, c'est une notion ? – Oui, je suis optimiste sur le fait qu'on a besoin d'un peu plus de temps, on ne va pas jouer la montre comme ça pendant des mois et des mois. – Mais pour vous, le 8 avril, il y aura un accord ? – Oui, je l'espère, je l'espère et je pense que c'est possible. – Un mot sur la réforme des traites, puisque le 14 avril, ça fera un an que la réforme des retêtes a été promulguée, du coup, un référendum d'initiative partagée est de nouveau possible. Est-ce que vous demandez aux parlementaires d'en déposer un ? – Je demande aux parlementaires de regarder ce qu'il est possible de faire, puisqu'on sait que la mécanique est relativement complexe, qu'il y a déjà eu deux initiatives qui n'ont pas abouti. Donc je pense que c'est important que ce soit, si la procédure est engagée, qu'elle ait toutes les chances de réussite, donc c'est à la main des parlementaires. – Il faut relancer la bataille pour vous. – Ça peut être, il faut regarder comment les parlementaires souhaitent ou pas mener cette discussion. – Mais ce n'est pas un combat qui est derrière vous ? – Non, ce n'est pas… – Vous continuez le combat là-dessus. – Alors nous, on a toujours été opposé aux 64 ans et on le saura toujours. Aujourd'hui, on a une négociation sur le pacte de la vie au travail qui doit répondre partiellement à cet allongement de la durée de carrière. On voit qu'aujourd'hui, il y a des efforts énormes du côté des entreprises pour pouvoir être à la hauteur des enjeux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce que nous disent les travailleurs, c'est qu'ils n'arrivent pas à se projeter, à se dire je vais pouvoir travailler jusqu'à 64 ans, parce que pour certains, ils sont dans des entreprises où les seigneurs sont mis dehors avant ou ils n'arrivent pas, ne serait-ce qu'en termes de santé, ils nous disent je ne suis pas capable d'aller jusqu'à 64 ans. Et donc, il faut que dans cette négociation aussi, on aborde ces questions de prévention de la pénibilité pour permettre à tous les travailleurs et travailleurs… – Mais vous souhaitez dans le même temps un rythme, en tout cas que les parlementaires… – Ça, ça, je regarde, je dis aux députés et sénateurs qui souhaitent regarder cette option que si le texte permet de donner tout et d'avoir toutes les chances que la procédure aboutisse, nous serons à leur côté. – On va parler de la fonction publique. La semaine dernière, vous avez appelé une mobilisation des fonctionnaires avec vos autres collègues syndicats pour demander des hausses de salaire. On va parler du fonds dans quelques instants avec Fabrice, mais la mobilisation, elle a été assez faible. C'est un échec pour vous ? – Non, ce n'est pas un échec parce que le taux de grévistes était relativement faible, extrêmement important dans l'éducation nationale. Donc je pense que c'est un secteur où il y a un ras-le-bol général sur l'ensemble de réformes qui se cumulent et qui se succèdent. Et puis il y a une volonté de la part des agents d'être reconnus dans leur travail et puis d'être reconnus par des augmentations de rémunération, oui. – Alors justement, on va parler des augmentations, Fabrice. – Oui, parce que vous évoquiez tout à l'heure l'accès aux services publics, la présence des fonctionnaires. Alors je me suis replongé dans les chiffres. L'année dernière, une enveloppe de 3,5 milliards a été concédée pour 2023 et une de 6 milliards annoncée pour 2024. En 2017, le président Macron, le candidat Macron, annonçait vouloir supprimer 120 000 fonctionnaires en France. Vous vous souvenez de ça, c'était une des promesses de campagne. Quand on regarde à la loupe, il en a créé finalement 148 000 entre 2017-2021 et 59 000. L'année dernière, les chiffres sont tombés il y a quelques jours. Ma question, c'est est-ce qu'il est à la fois possible de poursuivre l'augmentation du nombre de fonctionnaires en France et l'augmentation de leur traitement ? – Je pense que la question, elle se pose en termes de quel service public on veut, quelle qualité du service public on veut. Et aujourd'hui, alors vous avez donné des chiffres en termes d'augmentation du nombre d'agents. – Qui sont de vrais choix quand même. – Qui sont de vrais choix. – Qui sont des choix. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous disent les agents ? C'était une des revendications phares, il y avait la question de la rémunération. Mais c'est surtout, je veux avoir des perspectives. Je veux pouvoir me projeter, je veux pouvoir avoir accès à de la formation. Je veux pouvoir savoir dans 5, 10 ans, quel est mon devenir professionnel. – Et c'est pas ce que veut faire le gouvernement avec son projet de loi fonction publique ? – Pour le moment, nous n'avons aucune information quasiment sur ce projet de loi qui devait être débattu au mois de mars, qui le sera à l'automne. Moi, ce que je regrette, c'est qu'on a des informations dans la presse. – Ça veut dire que Stanislas Guérini n'a pas travaillé avec vous ? C'est ce que vous nous dites ? – On devrait commencer début avril, d'après ce que j'ai compris, à avoir quelques éléments, ce qui est mieux vaut tard que jamais. Mais la question n'est pas tellement… – Mais vous demandez une reconstruction du projet de loi avec Stanislas Guérini ? – Moi, je veux un projet de loi qui soit une réponse aux attentes des agents. Et qu'est-ce qu'elles sont leurs attentes ? C'est ce, pouvoir se former, pouvoir évoluer professionnellement, pouvoir passer d'un versant à un autre de la fonction publique. Aujourd'hui, ce qui veut faire, c'est le gouvernement en ce temps. – Oui, sauf que ce dont il ne parle uniquement dans la presse, c'est la rémunération au mérite, c'est totalement réducteur. Et qu'est-ce que ça a comme effet ? C'est que les agents ont l'impression d'avoir un gouvernement et un ministre qui n'est pas à l'écoute et qui ne sait pas quels sont leurs besoins. Donc c'est là que c'est important que les organisations syndicales, très rapidement, puissent avoir une vision globale de ce qui est prévu dans ce projet de loi. et puis que l'on fasse valoir aussi les attentes. Un élément qu'on n'a pas du tout abordé, qui est très prégnant dans les fonctions publiques, les agents veulent s'engager dans la transition écologique. Ils veulent pouvoir prendre leur part. Donc il y a des discussions, il y a des groupes de travail en ce moment. C'est important qu'enfin, dans les fonctions publiques, il y ait une écoute des agents sur la qualité de leur travail et qu'ils puissent avoir des avancées par de la négociation. Ça peut paraître un peu révolutionnaire, mais que l'État employeur se mette enfin en disposition pour négocier véritablement avec les représentants des agents. – Fabrice, on parle des Jeux olympiques ? – Ah oui, un petit peu, parce que votre prédécesseur, Laurent Berger, avant son départ, s'était dit opposé à embêter le fonctionnement des JO, si vous vous souvenez. Vous de votre côté, vous avez dit il y a quelques jours que vous n'excluiez rien compte tenu du contexte. C'est un changement de position de la CFDT ou c'est une pression trop forte des bases syndicales ? – Non, alors, moi j'ai dit aussi que la CFDT ne voulait certainement pas gâcher la fête des Jeux olympiques et paralympiques, donc il faut pouvoir se mettre autour de la table des négociations. Il y a des groupes de travail là aussi, notamment avec les différents représentants des fonctions publiques. – Mais qu'est-ce qu'il faut pour que la CFDT n'appelle pas à la grève ? – Il faut des discussions, il faut anticiper, il faut de la clarté sur ce qui attend les travailleurs juste avant et pendant les Jeux olympiques et par les primes qui ont été annoncées. – Oui, mais tout n'est pas prime. Lorsque vous travaillez dans le bâtiment, que vous ne savez pas si le chantier sur lequel vous êtes va être ouvert, va être dans une zone de sécurité. Alors maintenant, on commence à avoir des infos. Si le chantier va être alimenté en matière première, puisque la Seine va connaître quelques perturbations et on sait qu'il y a beaucoup de chantiers qui sont alimentés par péniche. Tout ça, ce sont des questions qu'on entend tous les jours dans les entreprises. Les salariés se posent mille et une questions. Comment je vais pouvoir me déplacer ? Comment je vais pouvoir travailler ? Tout le monde ne peut pas télétravailler. Donc il y a une forme d'incompréhension de la part des travailleurs qui voient des affiches dans le métro leur disant à Paris télétravailler, sauf qu'il y en a deux tiers qui ne peuvent pas télétravailler et qui ne savent pas aujourd'hui comment ils vont pouvoir bosser. C'est juste la question qui est posée. Donc vous n'excliez pas d'appeler à la grève pendant les JO ? Ce n'est certainement pas l'axe que l'on va privilégier. J'ai dit à ce stade, la CFDT n'a pas déposé de préavis et ce n'est certainement pas l'objectif de la CFDT d'être dans cette politique. Pas de chantage à la grève en fait, pas de chantage social. Mais après la question, la grève c'est un levier que nous activons lorsque la négociation n'aboutit pas ou lorsque les avancées sont insuffisantes. À ce stade, je dis ouvrez les discussions, négocier et donner des perspectives, expliquer quel sera le travail réel pendant les Jeux olympiques et paralympiques pour les salariés du secteur privé comme les agents des fonctions publiques et les contractuels. – Un dernier mot sur les européennes puisque la CFDT est un syndicat très pro-européen. Qu'est-ce que vous demandez aux candidats ? – On demande une Europe plus sociale, plus solidaire. Moi, vous avez raison de pointer que nous sommes fondamentalement pro-européens et l'Europe nous a permis des avancées sociales dernièrement. On a évoqué le devoir de vigilance, la responsabilité des entreprises d'honneur d'ordre vis-à-vis de leurs sous-traitants. On a également eu des avancées sur les travailleurs de plateforme qui permettent de rééquilibrer le rapport de force entre livreurs à vélo, chauffeurs VTC et les plateformes. Donc il y a des avancées. L'Europe ne fait pas rien en matière sociale. – Vous allez les rencontrer ? – Elle peut faire plus. – Les candidats, vous allez les rencontrer ? – Nous allons faire une audition de l'ensemble des candidats, sauf de l'extrême droite, au mois de mai. Une audition qui sera retransmise sur le site internet de la CFDT. Donc c'est notre contribution au débat public. Tous ceux qui veulent écouter les candidats, nous aurons des questions ciblées et nous englerons bien entendu leurs interventions. Nous voulons les écouter sur les questions de travail. – Et pourquoi ne pas écouter Jordan Bardella qui est pourtant en tête dans le sondage ? – Parce que nous sommes une organisation qui considère que c'est une formation politique dont nous ne partageons pas les valeurs, dont le projet va même à l'encontre de l'intérêt des travailleurs et des travailleuses. Donc nous donnerons la parole à ceux qui auront un projet social, en tout cas plus social et plus solidaire. Nous leur poserons la question. Nous c'est la volonté de la CFDT. – Merci Marie-Lise Léon, merci beaucoup d'avoir été notre invitée. – Merci Fabrice. – Bonne semaine. – Bonne semaine, on passe au Club des territoires.